L'espace d'une soirée, la cathédrale de Nancy avait pris des allures de grande aumônerie à l'occasion de la messe de rentrée des étudiants. Nancy est découpée en 5-6 aumôneries qui sont propres à certains domaines, comme par exemple derrière on a santé ou les lettres humaines. Et ça permet aux étudiants de se retrouver dans une filière identique. Lors de son homélie, Mgr Jean-Louis Papin, l'évêque de Nancy et de Toul, a tenu à rappeler aux jeunes quelques principes fondamentaux pour vivre en chrétien. Pour ma part, ce que je comprends de l'enseignement de Jésus, c'est que nous ne pouvons pas annoncer l'évangile de façon crédible, de façon féconde, si nous nous encombrons de toutes sortes de bagages, de toutes sortes de choses matérielles ou immatérielles. L'annonce de l'évangile va de pair avec une sobriété de vie. Pas une vie miséreuse et triste, mais une vie sans artifice, sans superflu, libre de toute dépendance, qui fait confiance à la puissance de la parole de Dieu. Comme d'habitude, ce temps de convivialité et de partage a permis aux responsables de monnerie, tout comme aux étudiants, de mieux faire connaissance. Interfac, c'est ce qui me permet de vivre ma vie de foi dans mes études, parce que c'est un lieu où à la fois on retrouve les étudiants, donc l'ambiance étudiante, mais à la fois où on peut vraiment vivre sa foi. On a une messe par semaine, donc on vit l'Eucharistie tous ensemble, et puis en même temps on réfléchit à plein de sujets divers et variés, donc qui nous permettent de faire grandir notre foi. Ça nous permet aussi de trouver peut-être le courage et la confiance nécessaires pour avoir un peu de zèle apostolique, et apporter la lumière du Christ à tous ceux qu'on côtoie dans notre vie de tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !